Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. Alors j'avoue que ces derniers temps j'ai pas trop streamé, du coup ce qu'on a fait c'est assez loin dans ma tête. Qu'est-ce qu'on a fait les dernières fois ? Ah oui. On a interrogé ces Gus qui sont là, qui sont des dockers, qui ont dit tout simplement on a tué le mec que vous avez décroché dans le jardin, enfin dans l'arrière, dans la cour et tout ça. Enfin ils l'ont avoué mais genre à demi-mot, du coup on peut embarquer personne, enfin c'est très particulier comme situation. Ceci dit c'est vrai qu'on peut utiliser le journal. Alors, pour encore un peu diminuer la musique, ok. Voilà, j'ai diminué. Sachant qu'il va y avoir les voix des PNJ et tout ça puisque les dialogues du jeu sont entièrement doublés, ça c'est un truc incroyable. Incroyable. Alors, on doit... L'ouvrière que vous avez rencontré devant la librairie a admis que son mari a disparu, il est sûrement en train de picoler quelque part avec ses amis. Trouvez-le et ramenez-le chez lui si vous y arrivez. Ok, merci pour la confirmation, c'est cool. Et ouais, en fait ce qu'il y a c'est qu'à la fin de la dernière fois, j'ai pété un câble, je me suis mis à aller voir tout le monde et à dire toi tu as besoin d'aide, toi tu as besoin d'aide. Et résultat, on s'est retrouvé avec plein de quêtes secondaires. Donc, dont celle-ci. Démontrez votre autorité à Titus Hardy. Vous devez démontrer votre... Oui, à Titus pour que l'enquête puisse avancer. Commencez par l'amadoué. Inspectez peut-être la scène de crime ou le cadavre. Cherchez un témoin. Demandez de l'aide au chef du syndicat ou peut-être à la représentante de l'entreprise. Peut-être ont-ils commis des crimes. Parlez à Titus pour faire preuve d'autorité au lieu de sa bande. Titus, je crois que c'est celui qu'on a interrogé justement qui est en face de nous là. Et le cryptozoologue vieillissant parcourt les roseaux à la recherche d'insectes depuis trop longtemps. Du coup, sa femme Léna est très inquiète. Vous le trouverez peut-être quand vous serez sur la côte. Voilà. Et après, il y a tous ces autres trucs qui sont un peu sans fin. Je vais juste confirmer que Titus c'est bien le gars qui est là. C'est lui, c'est ça. Ah ouais, la vache. J'arriverai jamais ça. J'arriverai jamais ça. Ok. Alors, on va faire un des objectifs qui était... On devait... Pour la dirigeante d'une entreprise qui dirige le port et tout ça, elle avait besoin qu'on fasse... Pour nous livrer des informations, en fait, en gros, on va faire une enquête de notre côté sur un trafic de drogue qui aurait lieu dans le port. Et pour ça, on doit interroger les dockers et tout ça. J'ai l'impression que mon PC, il est en PLS. Je pense que c'est pas qu'une impression. Alors, les dockers, c'est tous ces gens-là. Allons-y. Je peux chanter avec lui ? Je vais continuer à l'écouter, allez. J'ai peur si je lui dis ça, il va être genre... Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Il se passe quoi au juste ? Il balaie l'espace d'un geste de la main pour vous indiquer la horde de camions. L'air de l'Ouest est doux avec le smell de l'huile d'huile, des métaux et d'autres par-products de l'époque moderne. Vous pouvez presque le «taste ». Ça bouchonne ? C'est un trafic jam pour les ages. Arbor gates up the street a shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating. All around clusterfuck. Ça, on a remarqué. En tout cas, nous sommes tous restés ici dans le limbo long hall. Pour des jours par des jours par des jours par des jours. Par des jours. Euh... Dans les limbes, c'est là où je me trouve. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? C'est formulé curieusement mais ça me va. J'ai pas tout à fait pigé ce que vous venez de dire. Vous pourriez dire les choses plus simplement. Je suis là pour vous interroger dans le cadre d'une affaire criminelle. Bon ça va. Par contre lui il a des tatouages et tout ça là. C'est pour être intéressant. C'est formulé curieusement mais ça me va. Oui, imaginez. Il a déjà été une semaine toute. Encore. Je me demandais depuis combien de temps ça a duré. Je ne sais plus si on avait eu l'info. En dehors du rire, par contre, un touch de sorrow. Alors me dis, qu'est-ce que vous avez besoin ? Euh... Vous n'avez pas des clopes ? Vous n'auriez pas une pièce pour un honnête travailleur ? Parlez-moi de cette grève. Sinon, qu'est-ce que vous transportez ? Vous avez l'air de vous y connaître en matière de stupéfiants. Bonjour ! Je suis de la brigade des stups. Non, on va essayer de faire ça... Dans le velours. Parlez-moi de cette grève. C'est comme... Qu'est-ce qu'il y a dans les doigts ? Les travailleurs ont une blocée, s'arrêtent, 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 s'arrêtent. Ça va probablement aider à vous abonner un petit peu. Je ferais peut-être mieux de faire la grève aussi. Que veut le syndicat ? Je pense qu'il a l'air contre la grève donc on va plutôt dire que veut le syndicat. C'est elle, c'est... C'est elle pour laquelle on fait les investigations justement. Euh... Ok. Bon, à votre avis du coup, que veut l'entreprise ? Ils veulent garder ce argent qui se passe, mon gars. Cha-ching ! Bon, allons-y, de toute façon, c'est le seul choix qui nous reste. Je ferais peut-être mieux de faire la grève moi aussi. Peut-être que vous le devriez. Les policiers ne sont pas payés beaucoup dans les heures et longues. Plus, vous pouvez les tirer. Pourquoi ? C'est un des seuls gars qui a été... Euh... Plutôt sympa. Genre, qui nous a pas craché dessus du fait qu'on était un flic. L'RCM est une organisation de self-managing qui opère sur les donations. Nous promouons nos propres leaders. Ça serait comme traiter contre votre... ...mère. Je connais pas ma mère, mais je serais prêt à me soulever contre elle pour défendre mes droits. Pas faux. Contre votre mère seulement. Euh... Je connais pas ma mère. C'est vrai, ça. C'est pas un mensonge. Ok. Mais continuez. Vous vous demandez sur le strike ? C'est vrai. Mais j'ai fini ! Est-ce que vous avez autre chose à me dire ? Et tout autre chose. Oui, ça n'est vraiment pas ma zone d'expertise. Je fais juste mon travail et je me suis payé. J'ai des choses à faire et des places à être. Nous tous les faisons. Tout le monde. Tout le monde ? Mais... Pourquoi vous restez ici ? C'est pas ma chose. Chasing transient pleasures est une drague ces jours. Je préfère l'examen de la vie maintenant. Pensant, réfléchir, observant... Crute la route vers l'horizon. Une lire indescriptible dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est mieux que chaser transient pleasures ? Qu'est-ce que le plus transient, le mieux. Quand l'un est terminé, vous pouvez aller à l'autre. On a une électrochimie qui est assez présente. C'est sûr ça. Il essaie son mieux de se voir nonchalant. Mais il y a une rigidité dans lui. Comme si il essaie d'essayer de consacrer quelque chose warm et deep beneath un extérieur cool. Qu'est-ce que vous transportez ? Oh, des narcotiques de haut grade, des armes illégales, des trucs comme ça. Il est temps de l'arrester. Non mais... Vous êtes en état d'arrestation. Ça le fait, j'ai toujours voulu avoir un ami hors-la-loi. Je vois, mais qu'est-ce que vous transportez en vrai ? Je vais faire l'humour. Et ça le fait, j'ai toujours voulu avoir un ami hors-la-loi. Rien d'illégal donc ? Et du coup, c'est votre véhicule derrière ? Ouais, ça le fait carrément. Ou pas vraiment en fait. Si, ça le fait carrément. Ok, c'est noté. J'ai une autre question. Bon, je vais le tenter comme ça. Pas entièrement étrangère. Jusqu'où elle va ? Et encore plus loin ? Et encore plus loin ? Il y a-t-il après la frontière ? Vous ne pouvez pas le voir. C'est hors de la ville. En dehors, la pluie bloque tous les sites. Une fille flotte sur vos yeux. C'est chaud. Avant de vous, il y a une grande lorée, avec des yeux doux. Qu'est-ce qu'il y a au sud-ouest ? Excusez-moi ? Un flinche-jolt s'est fraîmé. La question a touché à l'amour. Je suis flic, rien ne me résiste. Vous pouvez m'en parler, pas de soucis. Je ressens une sorte de nostalgie qui m'accompagne depuis que je me suis réveillée. Vous pouvez m'en parler, pas de soucis. Deora ? Quand quelqu'un vous manque, ça vous fait quel effet ? Qu'est-ce que c'est, cop-man ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est ce que c'est ? Ce sentiment ? Non. C'est plus assuré que ça. Vous êtes suivi par un hunter, un sourd d'apricots, et le passé. Mon flingue me manque, je l'ai paumé. Ça on va pas le dire. Je vais bien. Personne ne me manque. Quelqu'un me manque, mais je ne sais pas qui. Ou non, j'ai l'impression d'être hanté. Je poursuis par un spectre au parfum d'abricots et de mélancolies. Ouais, je veux dire, quelqu'un me manque, mais je ne sais pas qui. Je me sens pour toi, mon ami. C'est pas mal pour savoir qui tu m'aimes. M'aimes comme ça ne me sens pas comme ça. Il n'a pas beaucoup d'upside. Mais, merci pour ça. C'est bon de parler à quelqu'un. Et je sais que ce n'était pas facile à demander. J'espère que tu trouves ton chemin à travers tes propres problèmes. Bon, ben... On est bon là, non ? Je vais lui demander une pièce quand même. Hein ? Oh. Non, je n'ai pas de l'argent. Ils ne veulent pas payer pour un travail sans finir. En fait, si je fais la manche, c'est parce que ce soir, il faut que je paye encore la chambre et j'ai rien, quoi. Genre... 31... Réal, c'est... Enfin, 0.31. Le boss, c'est le mec. C'est bien. C'est logique. Avant de pouvoir toucher sa paix, il faut bosser. Je ne sais pas qui sont ses patrons, mais cet accord a l'air sacrément avantageux pour eux. Vous êtes fauchés comme les blés pigés. J'avais encore 2-3 questions. Non, mais je ne vais pas faire des remarques aussi plan-plan que ça. Si je veux avoir l'air d'un communard, je clique là, quoi. Allons-y. Je serai un communard. C'est gentil. Bon, allez, merci pour la discussion. A la prochaine. Bon, on n'a pas appris grand-chose, là. J'avoue que ce n'est pas très glorieux. Alors... C'est ça. Un gros slogan Humanox recouvre le camion. Humanox. Je pensais qu'il y aurait une voix. Un vieux monument, orienté vers la mer, se dresse sur l'îlot directionnel. On dirait qu'il a été reconstitué pièce par pièce, figé, puis érigé à l'aide d'un grand nombre de cordes et de tiges. Qui est-ce ? Une plaque en argent sur le piédestal indique Je suis Philippe III, le Dilapideur, le plus grand des rois philippiens de Révachol, fils de Philippe II l'Opulent, père de Philippe IV le Foll. Ok. Quel genre d'entaille ? Que vois-je ? Quelque chose avec une grande énergie kinétique semble avoir impacté la curesse, autour de où le cœur est. Les boules ? Lieutenant, est-ce que quelqu'un a tiré sur le roi ? Désigné l'entaille. Ok. Je ne peux pas le voir, mais je prends votre parole. Alors, qu'en pensez-vous ? Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution, but the statue is recently renovated, so maybe a joke ? Target practice ? Or a political statement ? C'est forcément une revendication politique qu'on a tiré sur un roi. Why not ? What this shows us, is guns aren't too uncommon here, and people still shoot them. Sometimes they're kings. Il en prend note dans son calepin. Bon, je vais tenter mon test d'encyclopédie, même si je suis con comme mes pieds. Voilà. What did he do ? You have no idea what you did a week ago. How would you know what this guy did many centuries ago ? Ouais, ouais, je sais pas. Alors, j'ai peut-être le droit de fouiller ça ? Yes. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter. Some cigarettes and food money. Maybe she's yours. Mamie ? J'ai envie de dire ça. Faire claquer vos doigts sous son nez. C'est pas très poli. Excusez-moi madame, j'ai des questions à vous poser. Je vais faire, mamie ? Nothing. Her smile just keeps widening. Her hair is grey, like lead. Excusez-moi madame, j'ai des questions à vous poser. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Elle est trop gay. Ou dans ses pensées. Bon, y'a rien à faire ici. Je peux passer par là ? Une suite ? Non. Sauf que les grévistes qui sont là-bas, ils nous aiment pas trop, quoi. Ou sourdes. Oui, c'est vrai qu'elle est peut-être sourde. Mais elle écoute la radio, ça aurait pas de sens. Ou alors, tu sais, elle la colle à son oreille avec les ongles, mais... Une automotrice étrangère plutôt bien entretenue. Je peux pas lui parler. J'examine la vitre. Quel genre d'autocollants et d'insignes ? D'accord. Et le siège arrière ? Ah... Vous pensez que c'est le camion du Gros Dur ? Ah, c'est celui qui est de l'autre côté, là. C'est pas celui qui est en train de manifester. Et du coup, en fait, j'imagine que la personne qui fait le trafic de drogue, c'est le gars à qui on a parlé avant, sauf que, genre comme il a traité Kim d'asiatique ou je sais plus quoi, enfin bref, il a été raciste, bah, on n'a pas été très gentil avec lui, et à mon avis, il va refuser de coopérer. Bon, je vais reparler au dirigeant de la grève, enfin pas de la grève du coup. Je vais peut-être lui demander c'est quoi, une grève ? C'est terrible. Comme on lui a déjà parlé. Je pense que c'est vraiment l'autre là, celui-ci, le gros raciste, qui va pouvoir nous apporter des informations sur la drogue, mais... Je ne savais pas qu'on allait devoir le réinterroger après. Pourquoi vous vous êtes pris la gueule ? Bon, vous êtes camionneur, pas vrai ? Qu'est-ce que vous pensez des drogues ? Drogues ? Elles sont dingueux, mec. Je ne laisse rien polluer mon corps. Pourquoi pas ? Vous sentez l'alcool et les clopes ? C'est pas si différent des stupéfiants. T'sais, franchement, j'ai pas trop envie de dire ça, vu notre gueule à nous, et l'odeur qu'on doit se taper. Donc pourquoi pas ? Vous savez où c'est-à-dire ? Sarah, Miridza, Safré, Ilmara. Ils prennent l'argent de nos junkies locaux ici, et ils l'utilisent pour nous compiter dans le secteur de la production. Ils le savent qu'ils ne peuvent pas nous battre dans une lutte d'accord, donc ils doivent nous permettre de nous attirer quelque chose. C'est un sabotage raciale économique. Pas si vite, on m'a dit qu'ils produisaient aussi de l'alcool à Ilmara, de l'Algoul. J'en conclue que vous n'êtes pas en train d'exporter de la drogue à Martinez, de Martinez. On est sur la même longueur d'onde, il faut empêcher ce poison de se répandre dans les rues de Revachol. C'est tout ce que je voulais savoir, j'ai d'autres questions à vous poser. Attends. Ça, là, je vous montre qu'il a tort avec la première réponse. Pas si vite, on m'a dit qu'ils produisaient aussi de l'alcool à Ilmara, de l'Algoul. Oh, je ne vais pas chercher ce pire étrange. La vraie bouche est faite à Mundi. Ou, parfois, j'aime le drame de la Yugo-Grad vodka. Les coikos et le pire. Mais ils ne font pas la bouche. Les coikos et le pire. J'en conclue que vous n'êtes pas en train d'exporter de la drogue de Martinez. Mais c'est complètement con, cette question. Je suis vraiment obligé de dire ça parce que je n'ai pas envie de dire, Oh, moi aussi je suis un ciste, là, trop beau tôt. La première. Pas en dehors, pas en dehors. Je ne vais jamais détruire la pureté de ma tribe. Donc vous nous dites que vous ne savez rien sur les drogues qui se trouvent sur le Terminal B ? Dans ce cas, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? La plupart des charotiers sont partis. J'ai vu un camion avec la portière ouverte, vous ne savez pas ce qu'il s'est passé ? Si vous n'êtes pas impliqué, alors qui fait passer des stupéfiants par le Terminal B ? Ah oui mais il a dit qu'il dirait rien. C'est pas grave, on va le forcer. C'est pas grave ? F***g C-langue, ce bideide Samaran. Son petit-side business est un scam. Je ne serais pas surpris si il était en train de faire des drogues aussi. Direz moi qui parle en anglais, ça me tue quoi. C'est qui ? Il est un homme Samaran qui aime prétendre qu'il est un type de businessman. En fait, il est juste vendre ses emplois. C'est intéressant ça. Je le trouve où ? Il vient de parler de l'abricot. Comme l'espèce de spectre qui me hante. Enfin selon euh... Je ne sais plus quel aspect de ma personnalité mais... Abricot et Huile. Qui ? Je ne vois pas de qui il est. Oui, oui. Où est-il ? Il a semblant que j'ai offensé ton partenaire là-bas. Trop mal. Le sol est souvent un peu loin d'ici, près du canal. Tu ne peux pas le perdre. Juste attention. Au sud ? D'accord. Il va donc falloir rendre visite à Silingue. C'est l'anglais de Vichy. Comme les pastilles. Bon, on en a terminé avec toi. Moins je lui parle, mieux je me porte lui. Attends, le sud c'est en bas. Je suis un géologue ! Mais je ne sais pas aller dans cette zone encore. Allons-y. On va juste fouiller la zone avant de parler au type. Ne ? J'ai pas entré. Il y a des marques à la main. Il y a des marques d'enfants sont blessés. Ne ? Prends-y pas. Il y a des marques d'enfants premiums classique. Il y a des marques d'enfants de qualité bhl. La haille de la qualité. L'empré de l'économie avec leur style, le policier ! Il y a des marques d'enfants d'enfants. Il y a des marques d'enfants premiums classique. Des marques d'enfants de la vie par rapport avec les marques. Écôt que le déupriser. Il y a des marques de la vie. En fait, j'ai peur qu'en faisant ça, je me met dans une position de faiblesse parce que je me laisse arnaquer, entre guillemets, tu vois. On va revenir. 1, 2, 3, une sauvegarde automatique. Hein ? Je vais pas pouvoir ? Ah merde ! Tant pis. Un service d'assistance téléphonique de l'entreprise qui contrôle le pont mobile. De l'air chaud s'élèvent des égouts, l'odeur acide et aigre est étrangement réconfortante. Je viens de là-bas en fait, c'est tout simplement ça. On prend tout, on ramasse les déchets nous. Si c'est bon en fait, je vais pouvoir je crois. Delta Logistics Company. Allons-y, faisons la mise en scène. Parcours la boîte. Genre ça a la même odeur. Elle est bizarre, mon odorat là... économique mais aussi trendique. Regardez la première main, la seconde main. Keep the economy moving. Avec mon sang-froid hors du commun, je peux faire... et solde. Je suis la reine du shopping. Allons-y. Ah, mon moral est compromis. Je suis deg parce que j'ai réussi des tests à 42 mais des tests à 72 c'est trop dur. Bon bah je vais le poser ce pantalon. Je suis obligée de lui acheter un truc. Attends, plus d'enclaires obscures, moins un en sang-froid et moins un en mise en scène. Non mais attends, c'est... Alors attends, plus d'enclaires obscures, moins en mise en scène, bon ça de façon visiblement c'est pas un problème. Et l'autre c'était quoi ? Euh... Sans froid, ah non, c'est mort. Plus j'ai même pas de quoi l'acheter. C'est vraiment euh... Je vais devoir me faire assez euh... de... de points de... d'expérience pour augmenter mon sang-froid. C'est où mon sang-froid ? C'est là. Ouais ouais ouais, c'est bien d'augmenter son sang-froid. Il y a un supplément plus avec les fringues. Alors sans doute. Je pense même... Tu sais le supplément est genre il te l'offre, tu vois, c'est... C'est cadeau de la maison. On va en profiter pour euh... pour explorer le reste. Une bouche d'égout, un passage vers le fleuve d'immondice. Il y a un réseau d'égout très important visiblement. Alors il y a re des poubelles. Des mitaines pour avoir de l'électrochimie. Pour l'instant j'ai le swag des gants. Ohlala. Eh, la cravate... Elle est dans les mêmes teintes que la mienne. Vous avez vu ? Un peu ? J'ai un cosplay ! Je me ferais peut-être un cosplay pour euh... Un vrai ! Genre un truc, un full cosplay. Euh... Ouais. Je me ferais la même tête euh... De... De malade en fait. Ok. Un bonhomme là. Je sais pas si vous aussi vous avez euh... Cette habitude. Quand je... Quand je joue. Je me sens toujours obligée. De tout explorer. Enfin je vois l'objectif tu vois. Le level design il est bien fait. Je vois l'objectif. Mais. Je me sens. Je me sens obligée. De faire tout le tour du niveau. Tout le tour de l'endroit où je suis. Pourrait bien sûr. La boutique de prêteurs sur gage de Roy. De l'argent. En deux temps trois mouvements. J'ai rien à prêter moi. Donc bon. Ecluse hors service jusqu'à mercredi matin. Sept heures et quart. Je pourrais y aller après. Après mercredi. On va parler au mec hein. Bonsoir à vous, officiers. Un homme brûle. Il s'arrête par le bloc de l'eau. Carve-t-il un généré de salami. Avec un vieux couteau. Ses yeux sont fixés sur un homme. Il s'est tombé sur l'autre côté du bloc de l'eau. Et sur un énorme billboard. Il s'est tombé dans le canal entre eux. Bon. Commençons par le commencement. Que faites-vous donc ici mon brave ? Mon ami Barry the Butcher est tombé sur l'autre côté du bloc de l'eau. Je le garde à l'autre côté du bloc de l'eau. Je le garde à l'autre côté du bloc de l'eau. Et je le garde à l'eau. Et je le garde à l'eau. Je le garde à l'eau. C'est très bon. Qu'il faut que je puisse faire pour vous, officier. Savez-vous qui a causé ces dégâts ? Montrez la pancarte brisée dans le canal. Je n'étais pas là pour l'écouter, mais elles semblent comme des tire-tracks sur ce signe. C'est bizarre, hein ? Et puis encore, il y a plein d'entreprises de Daredevil à Rivershell. Hein ? Des pneus ? Non mais elle était posée comment la pancarte ? Les mots de Daredevil à Rivershell semblent ominous pour vous. C'est trop mal qu'il prendra un an et un jour pour reprendre quelque chose autour de là. Surtout un bloc de l'eau. Le reste de la côte est fermé jusqu'à ce moment. Vous savez ce qu'il y a le long de la côte ? Est-ce que je pourrais avoir un bout de saucisson ? Est-ce que je pourrais avoir un bout de saucisson s'il vous plaît ? C'est sûr. C'est sauté. C'est sauté. C'est sauté. C'est sauté. C'est sauté. Le hangover ne fait que le salami plus agréable. Tu veux quelque chose aussi, officier ? Je suis sûr qu'il est végétarien. Pourquoi ? Hein ? Ah non. Ça c'est un instant de franche camaraderie. Vous savez ce qu'il y a le long de la côte ? Bien, il y a la ville de pesquets, un marché de pesquets abandonné, une chœur bizarre. Pas beaucoup d'utilisation à la congrégation. Il semble toujours qu'il y a quelque chose de mal avec ça. Ok. Ok, merci. Ça me fait interagir avec lui ou pas ? Non. Le panneau, je pense qu'il était... Ça me surprendrait qu'il soit entre les deux comme ça là. En plus, il y a une écluse, donc ça veut dire qu'il y a des bateaux qui passent. Du coup, il devait être droit genre... Et donc, il y a quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui a... qui a jumpé sur le panneau, en voiture, qui l'a fait tomber. Je pense que ça doit être important. Est-ce qu'on tire le levier ? Oh, on n'est pas... On va prendre congé. C'est quoi ça ? C'est les fringues ? La chemise, elle me donne quoi ? Plus un en conceptualisation. Ah oui. On voit la puissance de ma conceptualisation là. Instrument physique ? Bah, on va... On va faire comme tout bon Rollist. On va minimaxer. Hop. A l'aide. Hum hum. What a swag ? Je vais faire un truc avec le micro. Je vais juste vous le couper momentanément pour que pas vous entendiez... les bruits. Ok, c'est bon. Je suis dans le fond de mon siège désormais. Donc c'est... plus agréable. C'est moins pratique pour passer mon bras. Je vais m'acheter une... Un clavier. Le panneau est tombé. No shit. No shit Sherlock. Mais ça j'ai pas de livres. Ah mais si, je peux aller en acheter à la bibliothèque. À la librairie. Des trucs genre... Des romans d'amour. Avec des hommes musclés. Bon. Ça va vous sinon ? Alors, une sorte de machine. Une ancienne caisse enregistreuse. Ah attendez. J'ai ce qu'il nous faut. Elle est où la lampe ? Elle est là. Comme ça... On peut rien louper. Le bus d'une femme, DEI, est inscrit sur la plaque. En projecteur, on rentre dans l'obscurité. Principalement des vêtements militaires. Avec quelques créations excentriques. Ah, c'est le prêteur sur gage. Tout à fait. Comment il fait pour être allumé ? Parcourir le réverbère du regard. Où l'avez-vous déniché ? C'était juste pour faire la conversation ? Ça c'est quoi du coup ? Pardon. Ah ouais ? C'est qui le type sur le t-shirt ? C'est une ville burnée. Oui. Le tone de facteur reliait leur surprise. Et le fait que vous ne connaissez pas le figure dans le print. Je suppose que je suis censée savoir qui est l'homme de Yelmdel. Mais j'ai récemment perdu la mémoire et j'ai besoin d'aide pour coller les morceaux de la réalité. Non, on n'a toujours pas dit Hakim donc. Rappelez-moi qui est l'homme de Yelmdel déjà ? Je m'ennuie ici à mourir tous les jours. Il n'y a aucun client qui vienne me voir. En fait, la plupart des gens ne pensent que l'homme de Yelmdel n'existait vraiment vraiment. Mais ils sont faux. Le geek. Et vous insinuez que l'homme de Yelmdel a donc réellement existé ? Je veux dire, même si l'homme de Yelmdel n'existait pas avant les noveles de Yelmdel, les histoires ont fait l'impression qu'il y a. C'est simple, vraiment. Ok. Tu as l'air sceptique. Ce n'est pas si compliqué. Tout ce qui est besoin est une compréhension plus robuste de cause et d'effet. J'avoue, tu rentres dans le magasin, tu fais le tour comme ça, t'es là, oh ok, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Tu crois que c'est un mannequin, tu tournes, oh putain, c'est un vrai mec ! Ok. Vous le vendez combien ? Ok, j'y réfléchirai. Plus un en instrument flicique, plus un en frisson, mais moins deux en autorité. Ah non, l'autorité je ne peux pas. Ouais, je ne peux pas me permettre de descendre de mon autorité. On ne peut pas. C'est vrai que du coup tu dois passer pour un gros gig avec ça. Ah. C'est trop stylé. Regardez-moi ça. C'est trop stylé. Ah. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, je trouve ça incroyable le nombre de détails qu'il y a. Je suis triste qu'il est mis comme ça en petit alors qu'ils auraient pu le mettre en grand sur tout l'écran. Tu vois. C'est genre juste trop beau. Même s'il y en a, j'avoue, celui-là ça va, il est assez lisible. Il y en a d'autres qui m'ont tordu le cerveau quoi. J'étais là, putain, qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce dessin ? Alors, les répliques gauchistes donnent plus 4 d'XP. J'aimerais bien que dans la vie ce soit vrai aussi. Moins 1 en projection analytique ou moins 1 en autorité et d'ailleurs inva communiste opprimé. Il y a un artbook avec ce jeu, bah, je sais pas, j'imagine, faudrait que je regarde, tiens, c'est vrai. J'essaie de comprendre toujours ce qu'il y a noté là, mais c'est pas évident, les réflexions... Alors, hein ? Pourquoi j'en ai essayé des supplémentaires ? Je les ai débloqués ? Je les ai débloqués ? C'était quoi le problème ? Une fief qui a bouversé le monde ? Ah oui, c'est nous, on va être l'architecte du communisme. Parce que je crois qu'on a... On a eu beaucoup d'aspects... Oh merde, je me suis trompée, c'est ça là. On a eu beaucoup d'aspects communistes... Ouais, 7 ! Oh la vache ! Malheureusement, on se refait pas, je fais ce que je peux, je suis pas... Je suis gauchiste dans la vie, donc voilà, forcément il se passe ça. Euh... Sinon... Ah oui, colon D, ça c'était rigolo. Ça modifie en temps réel ? En fait, tout est là. Du coup, le seuil d'apprentissage, ça c'est un bonus, donc je vais pas l'enlever quoi qu'il en soit. Le compression volumétrique de merde... Pareil, euh... Ça m'augmente mon seuil d'apprentissage. Ça... Ça, ça me donne euh... Un en logique. Et tout le reste, c'est bien. Même si bon, les seuils d'apprentissage euh... Surtout ça là, j'avoue que ça me dégoûte un peu que ça diminue mon autorité. Mais toutes mes répliques gauchistes donnent 4 d'XP. Ou alors il fallait que j'ai un profil qui soit vraiment genre fasciste. Et là, j'aurai une autorité de ouf. Mais euh... Mais non en fait. Bah écoutez. On va rester comme ça. Mettez sur la pointe des pieds pour mieux voir. Peut-être qu'on va pouvoir acheter la cassette pour le karaoké ? One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says, Stereo 8 approved. This is you. Golden orange. A sunset sweet. C'est vrai. Just make sure it works before you buy it. Vous êtes certain que ce matos fonctionne parfaitement ? Absolument. J'ai testé chacun moi-même avec des recordings de speech. J'ai trouvé des sons et de musique d'une variété de genres. Même si... Je n'aime vraiment vraiment la musique. Ce qui me turlupine vraiment, c'est... Est-ce que c'est pratique à transporter pour un policier ? Et la réponse est non. Mais si c'est un bon commerçant, il va nous faire croire que oui. Si le travail de police signifie jouer des tapes, bien sûr. Tu peux l'utiliser pour ça. Ou qu'un autre temps que tu devrais jouer des tapes. J'imagine trop ! Le flic encore bourré d'il y a 3 jours, tu vois. Avec les yeux, genre le visage de cadavre. Et à côté, la bande magnétique. Et quand il va faire un interrogatoire de quelqu'un, il s'avance comme ça silencieusement. Il appuie sur le bouton. Et là, il y a une musique d'investigation un peu stressante. Il se colle sur le mec. Alors... Ouais, c'est ça en fait. C'est presque ça. Sauf que le manchot dans les Simpsons, il est un peu fou. Genre... Enfin... Le souvenir que j'en ai, c'est qu'il... C'est un peu un survivaliste ou un truc comme ça, non ? Là, il a juste l'air blasé, lui. Merci pour la pla... Attends, on est un flic superstar, donc on va dire... En théorie, je pourrais la porter à une teuf sur la plage. Théorétiquement, oui. Mais nous n'avons pas de temps maintenant. C'est généralement, l'investigation d'un murder, puis la partie de la plage. Vous pouvez le jouer de toute façon que vous voulez. Et je pense que, depuis que vous êtes un policier, personne ne peut vous arrêter pour ça. Oh, ça va. Trop bien. Je le veux. Je peux pas pour l'instant, mais... Je dormirai dans la rue pour économiser sur mon... Sur ma nuit. Ça c'est quoi du coup ? On a toujours pas parlé au mec hein, je suis désolé. Oh... Là ? Reconquérir ? Une figurine ? Ça s'appelait... Oh... Vous ne devriez pas croire à ce mec. Voilà, la cour intérieure et la volonté qui commencent à se tirer... tirer la boue. On va utiliser le truc de la finité mécanique. Quoi ? Ah, j'ai pas eu. Mais putain, je vais tomber... Je vais tomber en dépression parce que je suis pas foutue de trouver des figurines que je sais même pas qu'elles existent. Oh... L'homme derrière le comptoir se retourne lentement vers vous. Ah, c'est ça le bruit que j'entends. Pardon, je crois que je vous dérange. Secouez la tête, c'est navrant, on manque tellement d'effectifs dans ce quartier. Maintenant que la MCR est là, dites moi, vous avez eu des ennuis récemment ? Une quête secondaire... Comme vous pouvez le voir, j'ai une grande sélection de bonnes pour tout le monde à choisir. On sait que si je dis ça... Du coup, je peux opiner et dire sacrée collection en effet. Si je dis ça, je peux... Le parfait et futile attirail consumériste. Je sais que je gagne 4 points d'XP. Ça donne envie de faire n'importe quoi du coup. A vrai dire, je crois qu'une de vos marchandises... Vous pressez le doigt sur vos lèvres, a plus de saveurs que les autres. Votre business plan part dans tous les sens. Vous devriez vous spécialiser, vous focaliser, re-capitaliser. Ça c'est très... Ça c'est... Ça c'est ultra-libéraliste. Libéraliste. J'ai bien envie de dire la troisième, elle est rigolote. Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est une vraie question. Mais déjà... On va essayer de voir si il est défoncé. C'est... 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 Il est... Il est... Il est perché quoi. Je me dis juste... Oh, un caléthoscope, c'est mignon. Le pyrolidon, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi ou on crève de chaud ici ? Enfin genre... Le coeur. Dites-moi, quels signifient ces triangles sur votre gilet ? Ok. Vous avez besoin de prendre le pyrolidon pour la maladie de la maladie. C'est ce que vous avez dit juste maintenant, n'est-ce pas ? Ok. Ok. Bon ça va, ça nous a ramené euh... A la question de base. Du coup il était membre de la brigade de secours d'urgence. Ok, ok. 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 C'est une théorie plus que la histoire. Le mouvement envers, pas les vortices. Vous pourriez nous être utile dans notre enquête ? Que savez-vous de la récente pendaison ? A mon avis il va rien savoir, on va faire genre entre l'entre nous pauvres. En fait c'est tout ce que j'ai. Je vais poser cette question-là avant de poser la question sur la drogue. Parce que à mon avis il va peut-être pouvoir m'aider à me donner des arguments contre C-Leng. Parce que si c'est vraiment C-Leng qui vend la drogue dans le coin, c'est sûrement lui qui fournit Roy. A propos, auriez-vous par hasard des revolvers comme ceux portés par des policiers de la milice citoyenne ? C'était aussi quelqu'un de la police ? Elle n'a pas l'air comme un policier. Aucunement, elle a continué de se référer à elle-même comme une piste. C'était bizarre. J'ai trouvé son intérêt dans la flingue un peu... Obsessive. Mais j'étais juste heureux d'en sortir. Et d'elle. Vous ne vous rendez pas compte qu'on vient enfin d'avoir une piste sur où se trouve ce putain de flingue. Je suis trop content. La vérité soit dit, elle était terrifiée. Je crois qu'on en a déjà entendu parler d'elle, je ne suis pas sûre mais... Ok, donc, laissez-moi le dire. Vous avez vendu votre arme de l'arrivée par la milice citoyenne. Et maintenant, un civiliste est rentré autour de la rue de Martinez avec lui ? Il avait besoin d'argent pour l'alcool. Je pense que c'était ça la raison. Miraculose. Sa face ne révèle pas ce qui s'est passé dedans. Elle doit faire partie de mes groupies fanatiques, je ne vois pas d'autre explication. Elle veut peut-être jouer les justicières et prouver qu'elle fait mieux notre boulot que nous. Ça ne me plaît pas non plus. Et s'il lui prenait l'envie de commettre un crime et de faire porter le chapeau à la milice citoyenne, pardon d'avoir désolée Vendorma. Non, on va dire qu'on est toujours un super star. On doit faire partie de mes groupies. En ce cas, elle sera heureuse d'avoir une visite de nous. Si on peut la trouver. Vous savez où je peux trouver cette personne ? Ma apologies, officer. Mais je n'ai aucune idée d'où elle est venu ou d'où elle est venu. Si on entend parler d'elle ou qu'on a un indice sur où elle se trouve, on y va direct. Vous tirez la sonnette d'alarme, on y va direct, si jamais j'oublie. Bon, au moins je sais comment j'ai perdu mon arme de poing. Parlons d'autre chose. Moi pas de poing. Bon, ça vous dérange si on partage votre pyrolidon ? Oh. Ça fait partie de l'enquête. Mais j'espère juste qu'avec notre électrochimie, on va pas être obligés d'y aller quoi. Fin de... Je crois que j'ai déjà essayé que ça m'avait plu. Non, ne vous inquiétez pas, ça ira. Je m'en tape du pyro. Mais non, mais je veux pas vraiment en prendre. Je veux juste... Amener le sujet... Bon, c'est pas grave. Bon, je crois que j'avais déjà essayé que ça m'avait plu. C'est sympa. Enfin, genre il donne ça gratos ? Il vous montre une sorte de grosse capsule posée au creux de sa main d'aspect peu ordinaire. Bon, je le prends mais je le consomme pas. Merci. Donc il a rien à ma... Je voulais vous parler de mon arme, non. Pourquoi c'est comme ça ? De tchafouté. En fait si, je pense que je pourrais apprendre des choses sur le contexte de... Je vais lui demander effectivement... Bon, je vous ai vendu mon flingue. C'est dingue. Potons. Mais comme le calédoscope en fait. Qu'il est bizarre. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Bon, j'étais dans quel état ? Effectivement. Mais si la cravate menace de m'étrangler... Le flingue, je sais pas ce qu'il dit. Je préfère pas savoir mais voilà. Combien vous m'avez donné pour le flingue à la base ? C'est où ? Le l'intenant regarde, de toi, à Roy, et puis à toi. C'est clair qu'il espère que ce tableau pourrait ressembler encore là-bas d'un rêve. C'est où ? C'est que ça doit être le plus... Waouh, il y a de la pitié aussi, si vous n'avez pas remarqué. C'est certainement le tuyau. Merci pour le tuyau. Sure man. On s'en va. Et dans la première partie que j'ai fait, j'ai été super vite meilleure amie avec Kim. Parce que genre j'étais là en mode, eh, my belly, t'as trop raison. On aime les voitures, les courses et tout le reste. Et là, je fais genre, oui, j'ai vendu mon arme. Je suis un enculé. D'accord. Ça va avoir des effets. On va pas le prendre. Et donc, on prend notre sang froid supplémentaire pour aller retenter le test. Je savais bien que l'alcool n'avait rien à voir avec la choucroute, ni les autres trucs d'ailleurs. J'ai une carence en magnésium, alors. Mon niveau de magnésium est tout à fait correct. À mon avis... À mon avis, c'est de la merde, hein, mais... Bon, alors, j'ai une carence en magnésium, alors. Mais le magnésium, ça fait quoi? C'est un effet psychotrope? Non. Non, c'est dangereux le magnésium. Non, c'est pas dangereux le magnésium. Je confonds avec d'autres métaux. Faut que je prenne du magnésium. Ouais. Si je comprends bien, je dois devenir une forme de vie basée sur le magnésium. Non, mais ça a l'air d'être de la merde. Je peux pas vérifier ça fait quoi, l'effet du magnésium? Attendez, je vais juste vérifier ça sur Internet. Alors. Magnésium. Bon, je sais où ça se trouve dans le tableau de mes NDLEAF, ça sert à rien. Déjà, ils en vendent sur Internet. On s'en fout. Que dit Wikipédia? Le magnésium est un métal alcaline. On s'en fout. Usage. Magnésium est utilisé en mécanique? Non. C'est un agent chimique essentiel à la vie, notamment lors de la photosynthèse. Non, mais ça fait quoi le trop plein de magnésium? Il y en a dans les batteries. Des... Non, 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 non. Les fruits de mer. Ah. Un supplément en magnésium pourrait diminuer l'anxiété chez certaines personnes. D'autres troubles peuvent être consécutifs à un manque de magnésium, notamment. Dépression, spasmes musculaires, crampes, insomnies et ostéoporose. Les menstruations créent un déficit en magnésium. Non, mais ça, c'est normal. L'empoisonnement par excès de magnésium peut ainsi exister chez l'enfant et dans le cas de personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ouais, bon, visiblement, le magnésium, c'est OK, mais comme tout truc, il faut pas en prendre trop, enfin... Voilà. Voilà le... Le... La leçon à tirer, tout ça. Bon, on va... Dans ce cas-là, c'est peut-être pas très important si on l'écarte pas. Si je comprends bien, je dois devenir une forme de vie basée sur le magnésium. Oui. Si tu veux vivre, tu dois évoluer. Tu dois ascender la barrière de carbone. Vas-y à l'apothecary et achète des quantités de magnésium. Ça va réverser les dégâts à ton système circulatoire. Juste vous souvenez, ce n'est pas l'alcool. Prends plus de ça aussi. L'alcool n'est pas le problème. L'électrochimie et le sang-froid qui team up pour me faire bouffer des barres de magnésium. C'est rigolo. Non... Je pense pas que c'est ça. Il me dit d'arrêter le café, lui il est taré. Alors attendez, j'ai une nouvelle... J'ai entendu une sonnette... Je crois que c'est... Forme de vie basée sur le magnésium. Bonus d'intériorisation temporaire. Donc moins 1 en frissons. Ça prendrait 1h15. Il est admis que les êtres humains sont des organismes basés sur le carbone dont les molécules s'emboîtent pour former des structures complexes capables de penser, d'aimer et de se mouvoir. Alors je tiens à dire que, autre les humains, la vie sur Terre, c'est à base de carbone. Il est également admis que ces structures aiment parfois décompresser en consommant de l'éthanol, des amphétamines, etc. Ça c'est pas toutes les formes de vie sur Terre. Dans de tels cas, il est important d'apporter à votre corps un supplément de magnésium. Fatigué ? Un petit coup de mag. Déprimé ? Une bonne dose de mag. Le foie ravagé ? Du mag en vous tient, voilà ! Certaines personnes prétendent que le magnésium n'a aucun effet et qu'il serait préférable d'arrêter. Qu'est-ce qu'on leur répond ? Tèque. F***. Tèque. Magnésium. Ouais. Donc dans le temps, j'ai de la place. J'ai plus la place pour l'intérioriser ? Euh... Donc ça, ça me donne de l'endurance, avec un taux d'apprentissage. Ça, frissons. Euh... Attends... Frissons, frissons avant que j'arrive à mon taux d'apprentissage quand même, je peux y aller. Ce n'est pas les... La superstar, je n'ai pas tellement envie de l'enlever. Ça me donne moins en logique, mais de toute façon... Et l'endurance... Je peux peut-être enlever l'endurance. J'enlève le fait que je sois incondée. Non, j'enlève le fait que je sois... C'est quoi ça ? Tous les lancers blancs d'endurance sont déverrouillés. Plus d'argent en vendant de l'ivraie. Des voiles sur la carte des bouteilles d'ivraie édition collector. Ah bah j'ai envie de le garder ça. Comment j'oublie ça ? C'est parce que je l'ai mis là ? Je ne peux pas l'oublier ? Je suis obligée de passer par un truc du dessous ? Ah non. Pourquoi je peux rien oublier ? Point de talent insuffisant... Non mais euh... Je le savais, hein. Tu te pardes ? Tu te pardes ? Je l'ai mis là... Oh je suis obligée. Je l'ai mis là ! Un pc tout de suite. Tu te pardes ? Un pc ? C'est quoi ?